C'est un grand plaisir de prendre la parole pour cet événement qui est une étape très importante dans la vie humaine, surtout dans la tradition kazamasise particulièrement. Donc cette initiation accomplit la phase d'évolution de l'homme dans nos cultures. Donc aujourd'hui, ces jeunes garçons qui viennent de franchir le seuil du bois sacré viennent de franchir une étape très cruciale de leur vie. Aujourd'hui, leur humanité vient de s'accomplir parce que c'est une étape très très importante dans la vie de ces âmes. Nous savons que Camaraconda a été en tout cas au centre justement de cette crise en Kazamon. Le village qui fait partie de la commune de Camaraconda a souffert le martyr dans cette crise trentenaire. Aujourd'hui, cet événement a réuni plusieurs fantaines de personnes dans le village. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement dans cette accalmie ? Oui, aujourd'hui c'est cet optimisme qui dort en tout le monde par rapport à cet aussi du conflit kazamassé. Aujourd'hui, c'est la kazamasse qui s'est reconstituée avec elle-même. Aujourd'hui, c'est la kazamasse qui s'est reconstituée avec elle-même. Aujourd'hui, c'est la culture kazamassé qui est mise en exergue. Cela montre qu'aujourd'hui, si des gens ont peur par un doigt pour ne pas organiser, donc je pense que cette peur-là doit quitter les esprits. Aujourd'hui, la kazamasse est dans son ensemble présente à Camaraconda. Aujourd'hui, la paix que nous souhaitons tant, qui se profile à l'origine, se conquête davantage à travers cet événement. Donc c'est pourquoi nous remercions tout le monde. Nous remercions tous ceux qui ont de prêt et de loin en participer à la reçue de cette manifestation. Nous savons que justement, les autorités au plus haut niveau ont été saisies pour accompagner justement cet événement. Peu sont ceux qui ont justement manifesté un certain accompagnement, un certain humanisme. Qu'avez-vous à dire par rapport à tout cela ? Je pense qu'aujourd'hui, je n'étais pas dans la démarche. Je ne sais pas par quel point ils ont eu à saisir les autorités. Ils m'ont dit qu'ils ont saisi toutes les autorités de la région. On m'aurait même dit qu'ils ont rencontré le ministre Bruno Sainte-Denis. Donc, pour cette affaire, nous regrettons de ne pas être accompagnés par l'État sainte-plan. Aujourd'hui, nous voyons que cette circoncision, c'est un événement culturel très important. Donc, aujourd'hui, ça a fait partie de la vie du Sénégal. Donc, aujourd'hui, une partie du Sénégal est en train de vivre sa culture. Donc, je pense qu'il était plus plausible que l'État soit senti à côté de ces populations-là. Donc, cette discrimination, c'est la gestion discriminatoire de cet État-là qui doit finir. Parce que ce n'est pas un droit, il faut agir. Si c'est un autre cas, je ne sais pas pour quelle prétention politicienne, il ne faut pas soutenir les uns et soutenir les autres. Donc, cette forme de gestion discriminatoire doit prendre fin. Un dernier mot, M. le maire ? Oui, c'est remercier tout le monde et dire que la culture, elle est très importante. Si je suis parmi ces populations, moi, aujourd'hui, ce n'est pas la casquette de maire qui prédomine. Aujourd'hui, c'est le fils du village, c'est le casamassé qui se réconcilie avec sa culture. Donc, tout ce que l'homme peut gagner aujourd'hui dans sa vie, tout ce qui ne peut quitter l'homme, c'est la culture. Donc, aujourd'hui, c'est bien de valoriser cette culture. Et vraiment, je souhaiter une bonne situation.